Pour l'occasion, je reçois sur ce plateau Estelle Essouma. Elle est journaliste présentatrice. Bienvenue Madame Essouma. Un enfant en pleine présentation de l'émission, c'est-à-dire de Cette Info. Pour comprendre ce qui se passe, revenons en arrière. Ce matin, c'est d'assaut qu'on pourrait qualifier l'arrivée des enfants dans les locaux de Cette Info. Ce jour, c'est spécial immersion. Et pour la simple raison que c'est la journée mondiale de l'enfance et ce sont eux, les boss du jour. La journée mondiale de l'enfance célèbre l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une date incontournable qui invite le monde entier à se mobiliser pour la cause des enfants et les actions de l'UNICEF pour chaque enfant. Pour la rédaction de Cette Info, commémorer ce jour, c'est donner ce qu'elle sait faire le mieux, apprendre aux enfants le métier de journalisme. Pour mettre le pied dans le plat, direction le département de l'information pour en savoir plus. Dans une rédaction, il y a plusieurs métiers. Il y a des reporters, il y a des présentateurs, des présentatrices, il y a des chefs d'édition. Et donc l'idée c'est de montrer à chaque enfant, je crois que son nom de 9 ou 10, chaque compartiment de la rédaction, même de l'entreprise. L'éducation au média est très importante. Un enfant aujourd'hui qui apprend à lire un journal, qui apprend à écouter un journal, qui apprend à suivre l'information, sera un adulte averti demain. Il faut donc qu'on apprenne à nos enfants la culture, la vraie information qui va les démarquer de la culture du buzz. Le buzz c'est très bien, la fausse information non. Et donc cette journée permet à ces enfants-là d'apprendre ce que c'est que l'information et pas la mauvaise information, l'infoque comme on dit. Après une vue d'ensemble de la rédaction, les enfants sont dirigés vers les différents postes de travail. Ici, il est question d'inverser les rôles, comme on a pu le voir à l'entame de ce reportage. Bonjour. Alors, vous avez été coupée au revue de stagiaire ? Oui, une ravissante stagiaire. Elle est là. D'accord, donc là on a une émission tout à l'heure qui se tiendra dans pas longtemps. Notre émission, c'est-à-dire sur un sujet assez intéressant, la viabilité des jeunes, comment les jeunes aujourd'hui peuvent s'insérer sur le plan professionnel, sur le marché de l'emploi. Quel est le meilleur système éducatif qui pourrait favoriser cela ? Donc on en parlera avec elle. Je suis en train de travailler le questionnaire pour qu'elle s'imprègne. Elle sera sur le plateau avec toi ? Oui, elle sera sur le plateau avec moi. Voilà, donc à tout à l'heure. On vous en dira plus quand on sera là-bas. Nous sommes en train de préparer le questionnaire pour l'émission de tout à l'heure. T'es pas trop stressée ? Non, ça va. D'accord, donc à tout à l'heure ? A tour de rôle, et dans chaque service, chaque enfant prend la place du métier qu'il choisit de découvrir. La télé, le web, le montage, la production et la diffusion, tous les services sont attés par les tout-petits. Aujourd'hui, je lui apprends comment faire la collecte d'informations. Et ces informations seront diffusées à l'antenne via les bonnes déroulantes. Donc, je lui ai montré d'abord comment se créer un compte Gmail, ensuite aller soit sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, prendre les informations qui font l'actualité. Et ce sont ces informations-là qui seront traitées, corrigées et diffusées à l'antenne dans les bonnes déroulantes. Est-ce qu'il a l'air de comprendre ce que tu lui apprends ? Oui, je lui ai d'abord demandé s'il avait un compte Gmail, il m'a dit, bon, qu'il n'avait pas de compte, mais il savait ce que c'était d'avoir un compte mail. Donc, c'est déjà un premier part. Je lui ai également expliqué si il connaissait les réseaux sociaux, il m'a dit oui. Donc, je lui ai dit que c'est soit sur les réseaux sociaux, même dans les journaux, qu'il pouvait aller à la collecte de ces informations qui seront diffusées à l'antenne. Je monte, je suis en train de voir un peu le 7 minutes. Je monte, je fais le montage des différentes émissions. Je suis contente d'être ici, je sais que si je sors, j'aurai appris plusieurs choses en plus. Ces enfants font partie du programme des jeunes recortés du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a pour but d'amplifier la voix des jeunes. Ce programme, pourquoi ? Parce que ce programme pour promouvoir le droit à la participation des enfants dans les médias. Les enfants, ils sont présents dans certains médias, mais ils n'étaient pas producteurs de contenu. On a voulu donner cette chance-là aux enfants, leur reconnaître ce droit-là, à travers la participation dans les médias, où ils seront producteurs de contenu. Ils diront ce qu'ils ont envie de dire, parce qu'ils ont droit à la participation, qu'ils ont droit à l'expression. Aujourd'hui, à cette info, parce qu'on a commencé en radio, mais aujourd'hui, avec l'évolution, on veut passer au multimédia. Donc, il était bon pour ces enfants-là, qui pour certains, ont envie de devenir un jour journalistes. Pour d'autres, qui rêvent de s'exprimer sur les médias, de venir voir ce que c'est qu'est une rédaction de télévision. Et quoi de plus normal, pour venir à cette info aussi, qu'il y a une chaîne qui est en pleine ascension. Le journalisme, était-ce un rêve d'enfant ? Oui, je dirais que le journalisme était pour moi un rêve d'enfant. Depuis toute petite, lorsque je voyais les journalistes, les présentateurs, je disais toujours à mes parents, vous savez, moi, je vais sortir à la télé, je vais présenter le journal comme cette dame. Et les parents, ils en ont tenu compte, ils m'encourageaient. Et chaque fois, je prenais même des bouquins, des journaux de mon père que je passais mon temps à lire. Et dans mon cursus, j'ai eu pas mal d'enseignants, de professeurs qui ont vu en moi cette graine de journaliste. Je me suis accrochée et voilà, ça a payé. Aujourd'hui, je suis journaliste présentatrice sur cette info. A la fin de la journée, ce sont des enfants édifiés qui ont pu repartir des locaux de cette info à l'occasion de la journée qui leur a été dédiée. Je vous ai retenu que le métier de journaliste est un métier où tu ne dois pas avoir honte. Tu dois donner tout ce que tu as et puis tu dois rester concentré. C'est un métier de journaliste, c'est un métier de journaliste, c'est un métier de journaliste.